Les 3 objets les plus chers jamais détruits au cinéma Le principal objectif d'un film est de raconter visuellement une histoire. Cela implique souvent de créer des personnages, des objets et des univers entiers qui n'ont jamais existé, et parfois, de les détruire. Normalement, tout cela est réalisé grâce à des effets spéciaux, mais la destruction d'objets réels est parfois le moyen le plus rapide et le plus efficace. Voici les 3 objets les plus chers jamais détruits au cinéma. Christopher Walken a détruit une œuvre de Banksy dans The Outlaws, 11,4 millions de dollars. Les peintures à plusieurs millions de dollars de l'artiste de rue éponyme Banksy sont à vendre. Mais en quelques secondes, nul autre que l'acteur hollywoodien Christopher Walken a démoli l'une de ses plus récentes créations. Michael Bay a fait exploser un vrai manoir dans Bad Boys 2, 16,5 millions de dollars. Il semblerait que Michael Bay aime les explosions plus que la plupart des autres cinéastes. Que vous l'aimiez ou non, c'est un maître du spectacle. Cela n'est jamais aussi évident que dans la superbe scène d'explosion du manoir dans ce film. Le Casino Sands à la fin de Conner, 110 millions de dollars. Ce casino, l'un des lieux de prédilection du Rat Pack à l'apogée de Las Vegas, n'est en aucun cas une réplique ou un faux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501